— C'est aujourd'hui qu'a commencé la semaine européenne de la mobilité. Tous les ans, Bordeaux, Métropole y participent. Justement, le député du MEDOC, Benoît Simian, a avancé 9 propositions pour améliorer le trafic dans la métropole. Bonsoir, Benoît Simian. — Bonsoir. — Alors c'est quoi les nouveautés dans ce que vous proposez concrètement ? — Alors c'est des solutions concrètes qui peuvent être mises en place très rapidement. Donc en effet, un bouquet de solutions, précisément 10, parce qu'il y a aussi une solution pour le fleuve, avec la régionalisation de notre grand port maritime de Bordeaux, parce que le fleuve fait partie des réseaux qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Et nous pourrions travailler sur le fleuve pour les trajets onotouristiques, pour irriguer nos territoires, le Blayé, le Médoc, mais aussi les trajets domicile-travail à terme. — Oui. Pour l'instant, la problématique pour les Bordelais, c'est plutôt de traverser le fleuve. — Voilà. La traversée du fleuve. Vous avez raison. Donc à long terme, je pense que notre responsabilité pour les générations futures est la relance des études pour le grand contournement autoroutier de Bordeaux. parce que, contrairement à ce qu'on nous a dit ces 20 dernières années, la route a encore un avenir certain. On le voit avec les utilitaires, la montée des ventes en ligne, etc., qui multiplie finalement, donc qui aggrave ce phénomène de congestion. Donc je pense qu'à long terme, relancer le grand contournement est une nécessité. Ensuite, les mesures à court terme et qui peuvent être prises très rapidement pour lutter et gagner la bataille de la congestion, parce que Bordeaux est complètement thrombosé. D'abord, c'est une voie dédiée au covoiturage sur la rocade. Par exemple, la bande d'arrêt d'urgence et la loi d'orientation des mobilités au Parlement permettra aux collectivités d'utiliser cette mesure. Ensuite, une régulation pour les poids lourds, pour limiter les poids lourds qui traversent notre rocade aux heures de pointe. Il s'agirait d'avoir une sorte de péage free flow pour les poids lourds en transit qui les dissuaderait d'utiliser notre infrastructure entre telle et telle heure, le matin et le soir, donc typiquement aux heures de pointe. Enfin, une mesure qui est pragmatique et pratico-pratique sur les administrations et les entreprises, avoir une gouvernance collective, lancer finalement des plans de déplacement structurés avec, par exemple, pour les universités, des décalages d'ouverture des universités. Je pense qu'on peut faire commencer nos universités le matin à 10 heures et les faire finir un peu plus tard. Ça ne pose pas de souci. Enfin, par rapport à la rocade, il faudra d'urgence terminer le chantier de la mise à deux fois trois voies. Et là, c'est acté. Ça a été acté dans les travaux que l'on a rendus à la ministre des Transports du Conseil d'orientation des infrastructures dont j'étais membre. Et puis, enfin, les mesures dites d'innovation et pour lutter contre la pollution, c'est, par exemple, les véhicules autonomes. Je pense que le site de l'éco-parc de Blanquefort, qui compte aujourd'hui 4000 salariés, pourrait tout à fait être pilote pour lancer une expérimentation de véhicules autonomes. Parce que quand vous descendez du tram à Blanquefort, vous devez parcourir parfois plusieurs kilomètres pour vous rendre dans votre entreprise. Et là, il y a quand même 4000 emplois. Enfin, le sujet, j'ai oublié, du RER métropolitain et Gérard Chausset, dans le sud-ouest aujourd'hui, aller dans le même sens. On en parle depuis longtemps. Ce sont des idées, le grand contournement, le RER métropolitain, des idées qu'on ressort, on a l'impression, assez régulièrement. Nous avons la chance d'avoir au cœur de la métropole des infrastructures existantes. Il faut les moderniser. Il faut leur redonner vie. Aujourd'hui, la voie de ceinture au cœur de la métropole est sous-utilisée. Donc, il faut d'urgence investir sur cette voie de ceinture pour lancer le RER métropolitain. Et puis, enfin, on est tous attachés à la mobilité durable. Oui. Pour l'instant, on a l'impression, justement, que ça va plutôt dans ce sens-là. À Bordeaux-Métropole, la mairie, on a l'impression qu'ils essayent plutôt, justement, de dire aux Bordelais « Abandonnez votre voiture au profit d'un plan vélo, au profit d'un réseau de bus électriques qu'Alain Juppé veut créer ». Vous pensez vraiment qu'il faut encore faire des mesures pour la voiture ? Alors, le plan vélo, c'est très bien. Dans Bordeaux, quand on est médocain, comme moi, et qu'on arrive du Médoc... Donc, il y a encore des gens qui ne peuvent pas abandonner la voiture et développer le réseau de transport en commun. Voilà. Donc, il faut, d'urgence, en effet, développer le transport en commun. Et par rapport à la mobilité durable, je reviens, justement, d'Allemagne, où il y avait hier le premier train à hydrogène qui a circulé. Au lieu d'investir sur de l'électrification qui coûte extrêmement cher, la région et la métropole pourraient contractualiser ensemble, avec un contrat de mobilité, pour acheter des trains hydrogènes, par exemple, ou du tram-train hydrogène qui ne nécessiterait pas de caténaire. Tout ça, c'est des solutions qui existent. Il y a les bus hydrogènes. Votre idée, c'est de tester l'hydrogène en France, ici, dans la région ? Oui, je pense que la Nouvelle-Aquitaine, et Bordeaux particulièrement, peut être un site pilote. Je rendrai un pré-rapport à la ministre des Transports sur ce sujet en fin de mois. Il y a trois critères pour développer ce train hydrogène. D'abord, le zéro émission, ça a du sens, particulièrement dans des lieux où il y a des sujets de particules fines. On nous impose la sortie du diesel avec les automobiles. On doit faire pareil pour les trains. Deuxième mesure, deuxième critère, c'est la mutualisation des stations. Et là, Bordeaux peut mutualiser une station hydrogène qui peut servir aux bus, aux taxis. À Paris, on circule en taxi hydrogène. Ça existe. Tout est question maintenant de volonté politique. Justement, vous avez eu des réactions politiques à ces propositions ? Oui, je travaille très bien avec le président Alain Rousset, qui a une oreille particulière sur ces sujets de mobilité. Il est à l'initiative d'une politique qui fonctionne bien. Depuis que la région Nouvelle-Aquitaine a repris la compétence TER en 2002, la fréquentation, on l'a vu, est exponentielle. Donc, bien entendu, je travaille de façon étroite avec les services de la région, mais il faut aller plus loin. Maintenant, il faut que la région et la métropole travaillent ensemble à travers le fameux syndicat qui va voir le jour des transports. Merci beaucoup, Benoît Simian. On appelle que vous êtes donc député du MEDOC et que vous avez donc avancé des propositions pour améliorer et fluidifier le trafic dans Bordeaux et sa métropole. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada